Salut tout le monde, je m'appelle Juan Arbellaes et aujourd'hui je vais relever un défi que ce cours populaire m'a lancé, faire une recette pour les étudiants, super simple, accessible avec peu de matériel. C'est parti. Après, il n'y a pas de règles, les règles sont elles pour être cassées. C'est parti. Cette recette c'est une tortilla de patatas. Pour ça, il nous faut des oeufs, un peu de paprika fumée, des herbes aromatiques, peu importe lesquelles, pour moi de la ciboulette et du persil. Quelques pommes de terre, deux oignons, un tout petit peu de vinaigre, du sel et du poivre. C'est parti pour la recette, round one, round un, c'est bizarre de dire round un, round un, round round one, la préparation. Là j'épuise les oignons. Alors les oignons c'est très important dans cette recette parce que ça donne beaucoup de goût. On peut rajouter aussi de l'ail si vous voulez, ça va être encore plus delicioso. Mais dans la vraie recette, normalement c'est que des oignons. Donc on a nos oignons épluchés. Nos patates qui ont été bien lavés, je suis plutôt parti de ne pas les éplucher. Il y a beaucoup de nutriments dans la peau de la pomme de terre, tout simplement je les lave bien. Et là, on va découper un demi centimètre à peu près. Si on coupe trop épais, ça va mettre trop longtemps à cuire. Alors là on va faire une tortilla pour deux grands mangeurs. J'ai à peu près quatre, allez cinq patates. On va voir ce que ça donne déjà. Il faut que j'ai à peu près 4-5 centimètres. On dispose ça dans une poêle. Une belle épaisseur. Un peu d'eau. On va mouiller à hauteur. Un petit peu de sel. Et ça part en cuisson. Pendant ce temps-là, je vais émincer mes oignons. Je dispose mes oignons juste à côté et je vais les faire revenir dans la même poêle une fois que mes pommes de terre seront cuites. On va se préparer en ciboulette et persil. Vous pouvez le faire avec de la coriandre, avec du cerfeuille, de l'estragon, du basilic, de l'origan, des herbes de Provence, tout fonctionne. Voilà, mon persil. Pendant ce temps-là, on ne perd pas de temps parce qu'on a faim et on a envie de manger. On va préparer nos œufs. Pour cela, un bol et on va casser les œufs à l'intérieur. Deux et cinq. On va bien poivrer. Poivre mignonnette, c'est un poivre qui n'est pas trop fin. Un poivre un peu épais. Quand on croque un peu dans le poivre, ça a du goût. J'adore ça. Du sel. On va les fouetter. Voilà, ça suffit juste d'avoir quelque chose d'homogène. Nos herbes. Alors je vais en garder un petit peu pour le dressage et le reste à l'intérieur. Une petite cuillère de vinaigre. Alors pourquoi on met du vinaigre dans la tortilla de patatas parce que cette petite acidité donne un goût très gourmand. Un petit clic, une petite puissance qui est assez délicieuse dans cette tortilla de patatas. Alors vinaigre blanc, vinaigre de cidre. On va rajouter une cuillère à café. Nous on a des grands cafés. Ah, vous voyez, je traverse et la pomme de terre, elle glisse presque du couteau toute seule. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin. Il faut pas que ça parte trop en purée parce qu'on a envie de voir ces étages de pommes de terre quand on coupe cette tortilla. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever l'excédent d'eau. Ça, je n'ai pas besoin. Si vous avez un petit égouttoir à pâte, ça marche aussi. Là, je vais débarrasser mes pommes de terre et les laisser refroidir. Jusque là, tout va bien. Même casseroles, un filet d'huile d'olive, huile d'hérachide, huile de pépins de raisin, tout fonctionne. Nos oignons. Et là, on va les faire revenir tranquillement. On va assaisonner un peu. Un petit peu de sel déjà. Je rajoute un tout petit peu d'huile pour que ça caramélise bien. Magnifique, cette odeur, j'adore. Voilà, coloration colombiana, doradita, comme à la playa. Donc là, nos pommes de terre ont un peu refroidi. Je rajoute mes petites pommes de terre. On mélange un peu. Ça commence à être pas trop mal. Round 2, la cuisson de la tortilla. On va rajouter, du coup, nos pommes de terre avec nos oignons dans notre poêle. Il y en a un. On va bien manger. Si il y a des compas espagnols qui nous regardent et qui disent ce n'est pas la vraie recette de la patate, de la tortilla de patate. Non, c'est une recette un peu retravaillée avec des petites herbes, un truc un peu sympa. Voilà, plus facile à faire. On aide nos amis étudiants. Donc là, je vais tout simplement faire un petit premier mélange, histoire de légèrement coaguler mes oeufs déjà. Et en plus de ça, mélanger mes oignons. J'ai vraiment une poêle d'étudiant là, t'as vu ? Le défi jusqu'au bout. Là, on est bien. Et là, ce que je fais, c'est que je vais aplatir pour que mes pommes de terre viennent se positionner. Feu tranquille. De 0 à 10, tu te mets sur 4 et on va couvrir. On peut utiliser une petite assiette comme ça en couvercle. C'est important le couvercle parce que la chaleur qui est en train de se produire d'en bas vers le haut va créer une cuisson aussi au-dessus. Comme ça, les oeufs commencent un peu à coaguler et vont vraiment maintenir cette tortilla. Maintenant, il faut attendre 5 à 10 minutes. On va checker. Il faut attendre quand même que la cuisson se fasse. Donc, c'est un petit peu long. Vous pouvez le faire au four aussi, si vous avez un four. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Hop là ! Tu vois, ça a bien accroché quoi. J'ai vraiment pris la pire poêle de toute. Normalement, tu peux la retourner et recuire de l'autre côté. On va la garder comme ça parce que j'aime bien quand elle est un petit peu baveuse dedans. Round 3, le dressage. On va venir finir avec un petit peu de paprika fumée. Nos herbes qu'on avait gardées. On va bien poivrer. Fleur de sel. Et là, comme je vous l'avais dit, soit on la laisse reposer, on va la manger froide. Soit on peut la déguster comme ça tiède. C'est un vrai délice. Hop, hop, hop ! À table ! Bon appétit ! C'est une recette qui est hyper accessible. C'est vraiment peu cher. Et en plus de ça, c'est une recette qu'on peut garder toute la semaine. Oh my god ! Sous-titrage Société Radio-Canada